Applaudissements Applaudissements Bonjour à tous Bonjour Applaudissements Et bienvenue dans l'amphithéâtre Louise Michel pour cette troisième journée dans les amphithéâtres d'été 2022 Je suis très heureuse d'animer ce débat sur la justice entre Hugo Bernalicis députée LFMU du Nord Applaudissements Applaudissements Et Rachida Dati qu'on ne présente plus Applaudissements Je peux quand même vous présenter Que l'on ne présente plus magistrate, garde des Sceaux, ministre de la justice de 2007 à 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy maire du 7ème arrondissement de Paris depuis 2008 Applaudissements Députée européenne pendant 10 ans de 2009 à 2019 et conseillère de Paris depuis 2008 Merci Rachida Dati d'avoir accepté l'invitation Applaudissements Bonjour à toutes et à tous Merci pour cet accueil Ceux qui m'ont applaudi c'est peut-être ma famille Non ? Parce qu'elle est très nombreuse Donc c'est possible Alors nous sommes ensemble pour une heure et demie Le débat va se dérouler en 3 temps Le premier portera sur l'organisation du service public de la justice Sur les moyens déployés ou non pour son bon fonctionnement Et sur la question de l'indépendance Un sujet qui fait débat depuis de nombreuses années La deuxième séquence portera sur la justice dans son aspect pénal Ainsi que sur la question pénitentiaire Et enfin nous terminerons par la justice sur le côté civil Qui concerne dans la réalité judiciaire 70% des contentieux C'est à dire le contentieux du quotidien des français Alors nous ferons circuler des petits papiers dans la salle Pour que vous puissiez poser vos questions Vous n'aurez qu'à faire un petit signe de la main Et les camarades se chargeront de venir vous voir Et de nous rapporter les papiers sur la scène Voilà alors avant de commencer Je vais demander à chacun D'exprimer en guise d'introduction Sa philosophie, sa conception Du service public de la justice Rachida Dati je vous laisse la parole Merci beaucoup C'est vrai que d'abord je voulais vous remercier pour cette invitation Que j'ai acceptée plus que volontiers Parce que comme vous le savez j'aime le débat J'aime la confrontation d'idées Et pour ceux qui ont peur des débats bruyants Sachez que j'aime le bruit Parce que j'aime le débat Et effectivement avec Hugo On a décidé de pouvoir débattre de sujets importants La sécurité et la justice Pourquoi ? D'abord la sécurité et la justice Pour moi c'est plus qu'un sujet de débat C'est un combat de vie Chacun sait ici que je suis issue d'un milieu populaire Et c'est vrai que depuis très longtemps J'ai souhaité effectivement m'engager sur ces sujets de sécurité et de justice Par mon expérience, par mon vécu, par des aspects plus personnels Et je sais la complexité de la délinquance et des problèmes de sécurité C'est pour ça que ça n'est pas un hasard Que je suis devenue magistrat Pour des tas de raisons Et donc ce combat je le porte depuis très longtemps Et c'est pour ça que quand je suis devenue garde des Sceaux J'étais ravie de pouvoir mettre en oeuvre En tous les cas des combats et des actions Qui ont été parfois contestées Y compris dans ma famille politique Mais je les ai menées jusqu'au bout Et justement Les débats les plus bruyants peuvent effectivement porter leurs fruits Et c'est ce qui s'est passé Et donc aujourd'hui si je suis parmi vous C'est que peut-être qu'on partage des valeurs sociales Ça c'est sûr Je suis une enfant des milieux populaires Et je suis une enfant, je suis le produit d'une gauche ouvrière Et la vraie gauche ouvrière Oui Vous pouvez pas, vous savez Ça peut vous faire rire, moi ça me fait pas rire Je sais d'où je viens Je sais d'où je viens Non, non, je sais d'où je viens Et moi je me suis jamais déconnectée Ni de mon milieu d'origine Ni de ma condition sociale d'origine C'est pour ça qu'aujourd'hui C'est pour ça qu'aujourd'hui J'ai accepté de débattre avec vous Puisque vous aurez des questions Que vous allez poser tout à fait librement On ne se connaissait pas avec Hugo avant Et ce débat Que je souhaite le plus libre possible Dans l'intérêt de tous Parce qu'il y a des visions qu'on peut modifier Avec, dans l'échange et dans le débat Et pas dans le combat Qui soit dans l'injure ou dans l'attaque Mais dans le combat, dans l'échange Dans la confrontation d'idées Peut-être qu'on peut avancer ensemble Et donc aujourd'hui Ce sujet de sécurité et de justice C'est un sujet qui importe tous Y compris Et en particulier Et surtout Les milieux les plus défavorisés Et les milieux populaires Pourquoi ? Parce que ceux qui ont les moyens Les plus privilégiés Ils peuvent se défendre Ils peuvent se protéger Pour les autres Pour les autres La seule protection C'est l'Etat Et l'Etat de droit C'est pour ça que c'est important De pouvoir débattre de ces sujets Sur... Non mais on peut... Après on peut discuter Moi je sais Je suis... Alors franchement Moi rien ne m'effraie dans le débat On peut tout dire On peut tout se dire Si on ne s'attaque pas On ne s'insulte pas Tout me va Pourquoi je vous dis ça ? On a des constats partagés Moi j'ai vu le rapport Que Hugo a fait La commission qui l'a présidé On a des constats partagés Évidemment Et les constats partagés Où sont-ils ? Un, la formation des magistrats Vous avez raison Il y a un problème De la formation des magistrats Et l'isolement social des magistrats Pourquoi ? Parce que quand vous avez 22 ans Vous passez un concours Et qu'après tout est définitif Ça peut poser une difficulté Évidemment Dans l'appréhension De la matière judiciaire Ou dans la matière judiciaire Le plus large possible Parce que souvent Quand on parle justice On ne pense qu'au pénal Non Il faut penser aussi au civil Qui est la majorité Évidemment des contentieux Et donc aujourd'hui Quand on a un problème De formation des magistrats Vous voyez par exemple Aujourd'hui Il n'y a pas de mobilité obligatoire Pour les magistrats Il n'y a pas de reconnaissance D'une expérience extérieure Je vous donne un exemple Tout à fait personnel Moi je suis toujours magistrat Je suis en disponibilité J'ai souhaité réintégrer La magistrature Je ne pouvais pas Parce que j'ai quitté En disponibilité Depuis trop longtemps Donc toute l'expérience professionnelle Que j'ai acquise En raison de cette disponibilité Je ne peux pas la mettre Au service de la magistrature Je trouve ça dommage Et donc dans la formation Des magistrats Je pense qu'il faut Revoir la formation Il faut imposer une mobilité Et reconnaître Et intégrer L'expérience professionnelle De ces magistrats Qui sont partis à l'extérieur Ou de personnes Qui peuvent venir de l'extérieur Irriguer ce corps des magistrats Donc la formation Est un vrai sujet Ensuite évidemment Sur On parlait Dans les constats Qu'on a Les constats partagés C'est l'organisation judiciaire Alors on a un débat là-dessus J'ai vu vos propos J'ai vu Vos propos Cher Hugo Sur la réforme De la carte judiciaire Alors vous savez J'ai tellement eu D'attaques et de polémiques J'en suis plus à une près Et notamment Chez moi d'ailleurs Donc je suis très à l'aise là-dessus La carte judiciaire Que j'ai menée Avec une vraie concertation Avec les magistrats Les avocats ont été Moins contents Ca c'est vrai Mais les greffiers Les assistants de justice Les magistrats Cette réforme de la carte judiciaire En 2015 Il y a eu un rapport détaillé De la cour des comptes Sur l'efficacité De cette réforme De la carte judiciaire L'organisation aujourd'hui De la carte judiciaire C'est-à-dire que les tribunaux L'implantation des juridictions Ne correspondent pas Aux réalités des territoires Elles ne correspondent même pas Aux réalités 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 Je vous donne deux exemples Cour d'appel de Rion Il y a une cour d'appel à Rion La grande ville C'est Clermont-Ferrand Tous les services administratifs Sont à Clermont-Ferrand Cour d'appel à Douai Tous les services administratifs Sont à Lille Donc il faut revoir Cette organisation judiciaire Qui date Pour certaines implantations De l'ancien régime Voire du 19ème siècle Et donc On peut pas continuer De fonctionner comme ça Et donc cette organisation judiciaire Moi je pense Qu'elle peut être revue A la faveur d'une réforme De la carte judiciaire Mais également En créant des juridictions Spécialisées Avec des magistrats spécialisés Je vous donne un exemple Je vois Raquel Garrido Au premier rang Applaudissements Pourquoi ? Parce que C'est des sujets Qu'on avait évoqués Notamment sur la lutte Contre le terrorisme Regardez le juge Trévidic Il a été un grand juge Antiterroriste Il a été évidemment Parce qu'au bout d'un moment Vous avez une mobilité Obligatoire Quand vous êtes magistrat du siège On ne rebénéficie pas De l'expérience Qu'il a acquise Pendant évidemment Toutes Sur les enquêtes Sur les attentats Sur la radicalisation Et donc Je trouve dommage Qu'on ne spécialise pas Les magistrats Qu'on ne spécialise pas Des juridictions En 2022 Donc il faudra qu'on y vienne Avec une formation Plus spécialisée Des juridictions Plus spécialisées Et une réorganisation Évidemment De la carte judiciaire L'autre aspect Parce que Là où je vous rejoins En fait La proximité On parle toujours On se gargarise Du mot proximité La proximité Et l'accessibilité Et notamment Pour les plus vulnérables C'est la première instance Parce que La cour d'appel Ou la cour de cassation On est déjà Sur des échelons Qui ne sont plus En contact avec le justiciable Et donc Les moyens Qu'il faut mettre Il faut la mettre Sur la première instance C'est là où Les moyens doivent être mis Sur des meilleures formations Sur des juridictions Plus spécialisées Et là Vous disiez Par exemple Dans votre rapport Vous proposiez De faire plus de collégialité Et donc D'augmenter le nombre De magistrats Moi Effectivement Pour rompre La solitude du juge Moi Je ne serais plus Réservée là-dessus Je pense que Vous ne pouvez pas mettre Des magistrats A l'infini Moi je préférerais Qu'on ait des magistrats Mieux formés Plus spécialisés Et recruter Un corps d'assistant spécialisé Qui soit entre Le greffier Et le magistrat Ça existe Dans certaines juridictions Et je trouve Que ça fonctionne bien Mais aujourd'hui On est vraiment Dans C'est de l'artisanat Il faut vraiment Professionnaliser Ce corps Et qu'est-ce que Ça va impliquer Qu'on revoit L'organisation des tribunaux Les tribunaux Le président Le procureur Le chef de greffe Ils sont chefs Sans être chef Donc il faut revoir L'organisation des tribunaux A l'aune de cette formation A l'aune de cette spécialisation A l'aune des nouveaux métiers On a vu sur la sécurité Il y a eu beaucoup De nouveaux métiers Sur la justice On n'en a pas eu beaucoup Et moi je pense que Ces assistants spécialisés Qui seraient des professionnels du droit Pourraient aider A rompre cette solitude du juge Et l'autre solitude du juge Par exemple On parle sur la police On parle toujours Relation police Habitants Police population Ou les préfets population Par exemple Les magistrats Et moi je l'ai poussé Je l'ai développé Quand j'étais garde des Sceaux Il faut qu'ils viennent rencontrer La population Moi je le fais très régulièrement Quand par exemple Il y avait Quand j'étais magistrat Par exemple Vous avez ce qu'on appelle Les groupes de traitement Ou de la délinquance Ou des problèmes de nature civile Du droit de la construction Sur les conflits de voisinage Vous aviez un magistrat Qui venait expliquer Les possibilités De règlements de conflits Ou de litiges Et donc Ça permettrait aussi De rompre cet isolement Donc sur la formation L'organisation Donc on a effectivement C'est du sujet Constat partagé Je vais un peu plus loin Sur ce que vous pouvez proposer Alors autre chose Effectivement sur l'inflation Et l'engorgement des tribunaux Et notamment sur l'inflation Des contentieux civils Vous faites Non c'est pas un meeting Vous inquiétez pas Vous allez voir Moi je suis à votre disposition C'est pas un problème Et Hugo aura largement La parole tout autant Mais pourquoi Je voudrais prendre un peu de temps Pour que vous ayez une vision Qui ne soit pas hachée Ou qui ne soit pas binaire C'est pour ça que je vous dis Que vous savez J'y travaille très régulièrement Et c'est quelque chose Même si je ne suis plus garde des Sceaux Je reste très attachée A ces sujets Et ce sont des sujets Sur lesquels je porte Au sein de ma famille politique Quand on va arriver Sur la prison L'aménagement des peines Vous allez voir Il y a des choses Sur lesquelles je ne suis pas d'accord Avec certains De ma famille politique Donc c'est pour ça C'est bien de s'écouter Et donc Sur l'inflation des contentieux Vous donniez beaucoup de comparaisons Sur la Grande-Bretagne Ou l'Allemagne Dans ces pays là Sur le contentieux civil Il y a peu de contentieux Au niveau du juge Parce qu'ils ont décidé Evidemment Le juge ne peut pas être l'arbitre De toute la vie sociale Et donc il faut développer Des alternatives A cet accès au juge Par exemple La médiation La conciliation Ça moi je l'ai fait beaucoup Je vais vous donner deux exemples Qui vont vous parler Moi quand j'étais juge d'instance Ou juge de grande instance J'ai été toujours très choquée Par les banques Et les assurances Qui ont des avocats à l'année Et quand il y a des contentieux Sur le crédit Et ça permettrait justement De laisser De donner plus de moyens au juge Pour qu'il puisse juger Avec plus de qualité Parce que plus c'est engorgé Aujourd'hui les français Que pensent-ils de la justice ? Ils disent Ça juge mal Ça juge pas Et c'est lent En raison de tout ça Donc il faut vous revoir Evidemment Sur ces alternatives À l'accès au juge Ensuite Sur les droits de la défense Moi je suis très étonnée en France Que les avocats Ne s'emparent pas de ça Les droits de la défense Et ça c'est depuis que je suis enfant Je trouve qu'il y a beaucoup d'atteintes Au droit de la défense Aujourd'hui vous prenez le cas D'un juge d'instruction Il doit juger à charge Et à décharge Aujourd'hui Il ne juge qu'à charge Il n'instruit qu'à charge Et la décharge revient à l'avocat Mais quand l'avocat fait des demandes d'actes Souvent N'est-ce pas Raquel Souvent ils sont refusés On vous refuse les demandes d'actes C'est pas normal C'est une atteinte au droit de la défense De la même manière Les enquêtes préliminaires Vous êtes concerné par une enquête préliminaire Vous n'avez pas accès au dossier Et donc il faut réfléchir aux droits de la défense Absolument Pour que vos droits soient défendus Et si vous n'avez pas les moyens D'avoir un avocat Et bien c'est compliqué Donc il y en a beaucoup Qui abandonnent leurs droits Et ça Moi je n'accepte pas Dans un état de droit Qu'on abandonne ses droits Parce qu'on n'a pas les moyens De se défendre Et les droits de la défense Franchement Ça devrait être un de vos sujets majeurs Chez vous Et donc C'est pour ça que Là on peut se retrouver Sur les droits de la défense Ensuite Et ça va être la conclusion Ça va être la conclusion Hugo va parler Vous allez être contents Voilà Faut bien que je satisfasse Un peu ma famille aussi Donc Sur la crédibilité de la peine Non mais Attendez C'est fini C'est bientôt fini Franchement je ne pensais pas Que vous étiez aussi impatient que ça Insoumis Pas impatient Mais Quand on est insoumis Quand on est insoumis On écoute les autres Généralement J'écoute 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 Donc Sur la crédibilité de la peine Il est important Aujourd'hui Moi j'associe la crédibilité de la peine Notamment à l'aspect pénitentiaire Et l'aspect pénal Aujourd'hui on a un débat sur la prison Et aujourd'hui Le sujet sur la prison C'est Le problème de la prévention De la rédicidive Et de la réinsertion Et le sujet De la surpopulation Et Et également Des conditions de détention Est-ce que quelqu'un aujourd'hui Remettrait en cause Le contrôleur général Des lieux de privation De liberté C'est moi qui l'ai créé Est-ce que quelqu'un aujourd'hui Remettrait en cause Le défenseur des droits Je l'ai créé Pourquoi j'ai tenu Non mais Bah oui ça vous fait rire Sauf qu'à l'époque Sauf qu'à l'époque Quand je l'instaure La gauche dit Ca sera un recul Ce sont que des avancées Et moi je voulais Qu'on aille plus loin Sur le contrôleur général Des lieux de privation De liberté Parce que je me suis Inspirée de l'autorité Qui était en Angleterre Il y a une contrôleur Des prisons Qui effectivement Contrôle les prisons Elle fait des recommandations Et elle donne Et elle le remet au parlement Et le parlement a un délai Pour mettre en oeuvre Ces recommandations Et bah moi j'aimerais Qu'en France On puisse arriver à ça Ca n'est pas le cas aujourd'hui Et donc ça Ca serait des avancées démocratiques Et des avancées Dans la dignité Mais dans la dignité Non seulement Dans les conditions De travail Du personnel pénitentiaire Mais dans les conditions De détention Et donc la loi pénitentiaire De 2009 Qui d'ailleurs Une partie de chez moi Souhaite la remettre en cause Moi je suis favorable A l'aménagement des peines Que j'ai à l'époque Augmenté de plus de 50% Ca a été Oui bah les peines planchers Je l'ai assumé Pour la prévention De la rétidive Vous avez raison On va y revenir d'ailleurs Sur les peines planchers Il faut développer Il faut construire des places de prison Dignes de ce nom Il faut Toutes les Non mais Est-ce que je peux terminer mon propos Aujourd'hui Aujourd'hui Les conditions de détention Ne sont pas dignes Quand certains disent Les détenus ne veulent pas travailler Vous savez pourquoi Les détenus Certains ne peuvent pas Accès au travail Parce qu'il n'y a pas d'atelier Toutes les prisons Que j'ai fait construire Unité de vie familiale Unité de vie familiale Parce que les parloirs Où vous avez Des couples Qui se retrouvent Dans une intimité Sous surveillance des gamins Et des surveillants pénitentiaires Ca n'est pas digne De notre pays Donc j'ai créé Les unités de vie familiale Pour qu'ils reçoivent Leur famille dans la dignité Ca c'était le premier point Le deuxième point J'ai voulu fermer Les quartiers mineurs Parce que c'était indigne Que nous ayons des mineurs Incarcérés avec les majeurs Sans aucune formation Sans aucun contrôle Sans aucun suivi Et donc J'ai pu créer Notamment des centres pour mineurs Avec des prises en charge Pédopsychiatriques D'une part Et d'autre part Des établissements pour mineurs Avec de la formation Du sport De la culture Ca rejoint la polémique Qu'on a en ce moment Que j'ai pas trouvé très digne Et donc Il est là l'enjeu L'enjeu de la sécurité De la justice en France C'est aussi de voir Des prisons dignes Des centres de semi-liberté De l'alternative à l'incarcération Et des aménagements de peine C'est ma vision De la pénitentiaire Aujourd'hui Merci beaucoup La parole est à la défense Merci Merci Julie Bon Moi je vais pas commencer En introduction De vous expliquer Que je viendrai De la droite financière Voilà J'ai pas de révélation Je viens de la gauche traditionnelle Mon histoire familiale M'a porté Là-dedans Et je crois que Sur le sujet De la justice Depuis trop longtemps On a considéré Que le régalien Justice Sécurité C'était pas des thématiques De notre camp politique Que c'était annexe Et que c'est la question sociale Qui devait Nous accaparer Mais c'est la même question Le régalien La justice La sécurité C'est une question sociale Et comment on règle Les différents d'ailleurs Dans la société Et c'est pourquoi On a mis tant d'ardeur Pendant ces différentes Campagnes présidentielles A produire sur le fond Pourquoi ? Pour avoir un service public De la police Et pour avoir un service public De la justice Parce que la justice Il faut le rappeler Elle est rendue Au nom du peuple français Et cette formule Est un héritage De la révolution française C'est un héritage De la révolution française Tout comme les jurés D'assises Qui en réalité Ont été mis en place Par les révolutionnaires A l'époque Alors ils avaient fait Un système un peu plus D'ailleurs qui se rapproche De celui des Etats-Unis Il y avait même un jury D'accusation En tant que tel Il y avait deux jurés Il y avait un jury ensuite Pour la condamnation Et la culpabilité Donc on a besoin De remettre Les pendules à l'heure Pour faire en sorte Que la justice Soit véritablement Un service public Et moi j'ai voulu Laisser Rachida Dati Développer son propos Parce que ça permet D'être sûr Que sur plein de sujets On n'est pas d'accord On n'est pas d'accord Et c'est important D'avoir des visions séparées Même si on peut voir Le constat Qui peut être partagé En disant Il y a un problème D'accès à la justice Les gens trouvent Que c'est trop long Les gens trouvent Que les peines Sont pas adaptées Les gens trouvent Que c'est trop laxiste Ce qui souvent Sont dépensifs Quand on regarde La réalité De ceux qui sont Dans le système judiciaire C'est vite déconstruit Et décortiqué D'ailleurs je recommande Qu'on fasse le contraire De ce qu'a fait Le gouvernement actuel Notamment sur les cours d'assises C'est pas pour rien Que j'ai traité ce sujet là Et que j'en parle Dans mon introduction Parce que c'est là Où est le peuple Il est là physiquement Concrètement Avec des magistrats professionnels Mais il est là Et la justice Lui appartient Le seul souverain Dans ce pays C'est le peuple Et personne d'autre Et la justice Doit être indépendante Mais indépendante De quoi ? De qui ? Pas de la loi Ça c'est pas possible Parce que la loi Elle est l'émanation De la volonté générale À un instant T Certes on est revenu En changer un paquet Évidemment vous le savez Mais en tout cas C'est comme ça Que c'est conçu Aujourd'hui Et les magistrats Ne peuvent pas Soustraire à la loi Ils doivent l'appliquer Et la mettre en oeuvre Néanmoins Dans la manière De rendre la justice Ils doivent être indépendants De quoi ? De l'exécutif Du pouvoir politique Et des pressions Qui pourraient subir Pourquoi ? Parce qu'il y a un terme Qu'on a remis en circulation Dans le débat public Par notre travail À l'Assemblée nationale Par les livrets thématiques Qu'on a produits C'est le mot de sûreté Et la justice Doit être la garante De la sûreté Qu'est-ce que c'est la sûreté ? La sûreté c'est le fait De ne pas être mis en cause Arbitrairement Par le pouvoir en place C'est ça l'héritage révolutionnaire Qui tranche avec l'ancien régime Et tout ça n'est pas accompli Parce qu'effectivement Quand vous n'avez pas accès À un avocat Ben c'est compliqué Et c'est pas vrai Que sous le quinquennat De Nicolas Sarkozy On avait davantage accès À un avocat On y reviendra Et encore plus aujourd'hui C'est compliqué Parce que Si vous n'êtes pas éligible À l'aide juridictionnelle Ben c'est compliqué Et même quand vous êtes éligible À l'aide juridictionnelle Tous les avocats Ne prennent pas les gens À l'aide juridictionnelle Parce que C'est forfaitisé C'est un montant Qui ne correspond pas À la quantité de travail Qu'ils vont devoir fournir Pour prendre votre défense Donc soit ils vous prennent Et parfois ça peut être bâclé Justement C'est même pire que mieux C'est que vous êtes mal défendu Donc il n'y a pas d'égalité des armes Les grands principes de la justice Ne sont pas respectés Soit vous n'êtes pas éligible À l'aide juridictionnelle Vous n'avez pas les sous Et fin de l'histoire Parce que l'aide juridictionnelle Pour être prise en charge à 100% C'est en dessous du SMIC C'est en dessous du SMIC D'accord ? Légèrement en dessous du SMIC Bon Donc il y a un problème de fond De moyens dans la justice On ne peut pas tourner autour du pot Si vous ne mettez pas les moyens Dans l'institution judiciaire Vous ne pouvez pas avoir Un service public de la justice Et il n'y a pas de justice tout court Il n'y a pas de justice tout court Et c'est pareil pour les moyens Pour les magistrats C'est ce qu'on a soulevé Dans la commission d'enquête Que j'ai présidée Et qui est extrêmement important Comme point C'est qu'au début Quand on a lancé cette commission d'enquête Sur l'indépendance de la justice On a mis des grands thèmes Bon il y avait les statuts Des magistrats Bon des choses que tout le monde connaît Quand on s'intéresse un peu Aux questions de justice Et puis on a mis les moyens Le budget Et le co-rapporteur De La République En Marche Didier Paris Au début de cette commission d'enquête On lui dit Hugo, bon t'es bien gentil Mais le budget Ça va faire beaucoup de sujets Et puis c'est quoi le rapport Avec l'indépendance Budget, l'indépendance Et tous les magistrats Qu'on a vu défiler Ont tous pointé Le problématique de budget Dans leur indépendance Pas l'indépendance Au sens ésotérique général Juste dans le quotidien De leur travail Quand vous êtes trop peu de magistrats Pour des gens qui viennent Vous saisir Et que vous avez une pile de dossiers Comme ça Et que vous avez Deux heures à passer par dossier Allez où votre indépendance Pour faire à charge ou à décharge Ou concilier les deux parties Bah non, vous faites au plus vite Donc c'est pas vrai Que vous êtes indépendant Même pour l'application Des peines en tant que telles On parlait des aménagements de peines Qui sont évidemment Éminemment importants Dans la prévention de la récidive Et la réinsertion Quand vous n'avez pas Suffisamment de structures Dans lesquelles Vous pouvez accueillir Les aménagements de peines Et les personnes Qui sont placées en aménagement de peines Notamment par exemple Un aménagement de peines Qui me tient particulièrement à coeur Qui est le placement à l'extérieur C'est une structure qui vous accueille Quand vous n'avez pas suffisamment De structure Parce qu'il n'y a pas suffisamment De moyens Bah le magistrat Il n'est pas en toute indépendance En train de choisir Le meilleur aménagement de peines Pour le profil De la personne concernée Il prend ce qu'il a sous la main Ou rien Parce qu'il n'a rien sous la main Voilà C'est ça aussi Le problème fondamental De la justice Qu'on doit Qu'on doit régler Et même si Je dois le reconnaître Parce que C'est la réalité Des chiffres Vous avez été La garde des Sceaux Qui a eu Le meilleur budget Les meilleurs budgets Pour la justice Sous le quinquennat De Nicolas Sarkozy Le problème C'est que Beaucoup de pas grand chose Ça continue D'être pas grand chose Et on a la même problématique Avec Dupond-Moretti Et une autre problématique C'est que vous avez mis L'essentiel de ces moyens Sur la pénitentiaire Pour les places de prison Et c'est là On a une divergence profonde On a une divergence profonde Mais si Mais si Tout le monde s'enorgueillit J'ai construit plus De places de prison Que celui-là Que tel gouvernement Etc J'entends les collègues Je termine mon propos aussi On y reviendra On y reviendra après Sur ces places de prison La difficulté C'est qu'à chaque fois Qu'on a construit Des places de prison On les a remplies Et donc Il faut réfléchir différemment Est-ce que Au fond Dans notre pays On ne condamne pas trop Il faut peut-être Reposer la question Parce que Quand je fais le tour Et j'y ai mis Du coeur à l'ouvrage Pendant ce mandat précédent J'ai dû visiter Je sais pas Une trentaine D'établissements pénitentiaires Il n'y a pas tous fait Évidemment A chaque fois Je posais la même question Au directeur Aux directrices D'établissements Est-ce que selon vous Il y a des gens ici Qui n'ont rien à faire là La réponse est toujours oui Alors on me donne Des exemples Souvent C'est celui Qui a fait une infraction Au code de la route Parce qu'il a été contrôlé En état d'ivresse Il n'a pas fait d'accident Il n'y a pas d'homicide Pas de tentative d'homicide Tout ça Mais en récidive Et il va se retrouver Par la case prison Parce qu'au bout d'un moment Ça va être comme ça Il va se retrouver Par la case prison On va dire Attendez on a essayé ci On a essayé ça Vous continuez à conduire bourré Hop c'est la case prison Et souvent ce sont des profils De personnes qui sont assez âgées Et c'est là où on se rend compte Que la prison Comme peine de référence Ne produit pas l'effet escompté Parce que la droite La pensée philosophique de la droite C'est de dire Il y a une vertu préventive A la répression A la sanction Et à la peine Ben figurez-vous que non Les études scientifiques Des sciences humaines Nous ont éclairé Sur le sujet Les gens Quand commettent une infraction En fait Ils sont pas le code pénal A la main A se dire Combien je vais en courir Dans la grande majorité des cas Le seul cas de figure Où c'est le cas C'est en matière de délinquance Économique et financière Là c'est vrai Ils peuvent calculer le risque Ça c'est une certitude Mais parce que si on regarde l'histoire Si on regarde l'histoire pénale Non j'ai demandé N'applaudissez pas trop madame Dati Ne muez pas trop s'il vous plaît Pour la bonne tenue du débat Donc on a besoin de faire en sorte De revisiter le code pénal Et le code de procédure pénale Mais surtout le code pénal Parce qu'on le sait Maintenant on a des voisins européens Contentés Parce que si vous me dites Bah monsieur Bernard ici C'est très intéressant tout ça Mais ça c'est le laxisme Puis on met les délinquants dans la rue Ça va augmenter la délinquance dans le pays On a nos voisins européens Des Pays-Bas Ou les Pays-Nordiques Qui ont d'autres modèles Où la prison Est vraiment en dernier recours Où l'aménagement de peine Est finalement l'équivalent de la peine Chez eux En tant que tel Et où il y a Beaucoup 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 moins De récidive Et au fond c'est ça qu'on veut C'est qu'il n'y ait pas de récidive C'est qu'il y ait moins de délinquants C'est moins de délinquants Bon Donc c'est ça qu'il faut poursuivre Et c'est là qu'il faut mettre les moyens Et pas dans les places de prison Parce que c'est un gouffre financier De la place de prison Et à la fin Ce sont vos amis politiques Qui finissent par dire Attendez ça coûte un pognon de dingue Il faudrait peut-être Que les détenus Travaillent Pour payer leur propre place de prison Et on en vient au système A l'américaine poussée à l'excès Qui ne fonctionne pas non plus Y compris du point de vue Des objectifs de ceux Qui vous les vendent En disant regardez Il y aura moins de délinquance Etc Non il y a juste plus De contrôle social Et plus d'esclavage moderne En quelque sorte Surtout quand ça s'en prend A un certain type De population Toujours les mêmes Voilà la vision générale De la justice Et en matière civile Parce que je veux y mettre Un point d'honneur C'est marrant Parce que quand je vous écoutais Parler Des fois j'avais l'impression D'entendre Dupond-Moretti Ou Belloubet Je ne sais pas si ce sont des compliments Mais soit Dupond-Moretti Soit Belloubet Parce que La déjudiciarisation En matière civile De faire les modes alternatifs De règlement des conflits Pour ceux qui connaissent Ou le règlement des différents Par la conciliation Par la médiation La procédure participative Avec les avocats Ça a été le coeur du projet De loi justice De Belloubet En matière civile Et ça a produit quoi ? Ça a produit que les gens Ne vont plus voir le juge Et ne règlent pas non plus Leur différent Par d'autres modes Sauf S'ils en ont les moyens Sauf s'ils en ont les moyens Et c'est là où à la fin Ça éloigne La justice du justiciable Et à la fin L'idée de justice En devient même vaporeuve Et les gens N'ont plus confiance En la justice Dans les institutions Et dans leur pays Et j'irai même plus loin Quand vous ne réglez pas Les choses correctement Au civil Au début C'est un conflit de voisinage Vous êtes embrouillé Etc Vous demandez Le juge Alors on vous demande De vous concilier Ça marche pas Faut payer Vous abandonner Et bien ça peut finir au pénal Ces histoires là A chaque fois Quand c'est pas réglé au civil Moi je crois ça fondamentalement Pareil pour les affaires familiales Des choses qui se règlent pas Devant le juge des affaires familiales Dans des délais Ça peut malheureusement Finir au pénal Donc il faut y mettre Les moyens Extrêmement importants Et moi si j'avais Un grand reproche à faire A votre famille politique Pas à vous directement Parce que vous Vous avez Voulu porter aussi Des projets Sur la question Sur la question civile C'est de focaliser Tout le temps Le débat sur la justice Autour du pénal Du dernier fait divers Du dernier délinquant Du dernier truc horrible Qui vient d'arriver Pour lequel tout le monde Trouve ça horrible Et ça Ça c'est appauvrir Le débat politique Et la pensée politique Là dessus Mais je vais terminer quand même En vous disant que oui Et là il y a eu Quelques applaudissements On vous doit Le contrôle général Des lieux de privation De liberté Et ça merci Parce que c'est une avancée C'est une avancée La vraie difficulté derrière C'est que les recommandations Tout le monde S'est assis dessus Et continue de s'asseoir dessus Dupont-Moretti Le premier Je crois Mais si l'assemblée Pouvait être saisie Sauf que l'organisation Est pas exactement la même Qu'en Angleterre Donc on pourrait pas avoir Ce type de Mais il y a un sujet Le contrôle de l'exécutif Mais on s'en saisit Des recommandations Et on va lancer le débat Parce que c'est bon Je pense qu'on est On est dans le vif Dans le vif du sujet Clairement On s'en saisit En tout cas Moi Avec ma collègue Daniel Obono Sur la mandature précédente On s'en est saisi Systématiquement La contrôleuse générale Des lieux de privation De liberté Est auditionnée A l'Assemblée nationale Le garde des Sceaux Les gardes des Sceaux Successifs l'ont été On leur a mis le rapport Sous les yeux On leur a posé des questions Ils disent Oui oui on va Ah bah oui Non mais oui peut-être Mais vous vous rendez compte On va construire De nouvelles places de prison Et pendant ce temps là On est encore dans Un établissement comme Afrène A avoir trois douches Par semaine Pour les détenus Et après on dit Que c'est des conditions dignes Et on vient leur reprocher D'avoir fait une course en cartique Pour une association caractérative Moi je trouve ça indigne Et c'est de la responsabilité politique Du gouvernement actuel Et des gouvernements successifs Après on lance le débat Tout ça on va reparler Juste deux points Hugo Parce que quand même On a discuté un petit peu avant aussi Un petit peu de nuance Quand vous dites deux choses Parce qu'après c'est facile de dire Voilà Cette grosse méchante De droite Facho Réal Pas la totale Non mais c'est facile Je le prends Voilà C'est facile Et puis de faire huer Non mais Hugo Très sérieusement Il y a deux points sur lesquels Comme vous dites On a des constats partagés Vous savez que les combats Sont pas faciles Y compris au sein De sa propre famille politique Il y a sans doute Chez vous aussi Il y a des combats Que vous avez en interne Sur des arbitrages à voir C'est ça la politique Sinon vous seriez une caserne Vous ne seriez pas insoumis S'il n'y avait pas de divergence aussi Donc c'est partout pareil Ne croyez pas que c'est mieux ici Et que les autres C'est bien pire Pas du tout Il y a deux choses Sur lesquelles je voulais vous dire Tout à l'heure Vous dites oui Sur les alternatives À l'accès au juge Moi je vous rejoins C'est vrai que si jamais Vous dites tout en conciliation Tout en médiation Vous dissuadez Ceux qui n'ont pas les moyens Parce que là je vous rejoins Sur l'histoire d'accès À l'avocat C'est ça qui a été fait Non mais attendez Attendez C'est ça qui a été fait Je termine Donc j'ai fait le sujet Je termine la phrase La nuance La nuance que vous n'avez pas reprise Et regardez bien ce que j'ai fait C'était de dire Que pour les contentieux Regardez sur le surendettement Sur ces contentieux Au lieu de prendre un juge Sur des choses qui peuvent être Dans le cadre d'une médiation De conciliation C'est comme au prud'homme Vous donnez Jus des partiteurs Ça revient C'est pas réglé Ça revient Sinon Si vous laissez l'accès libre Bien sûr que les gens Ne vont pas aller À la conciliation À la médiation Parce que là Il y aura la loi du plus fort Et la loi du plus fort Elle peut être corrigée Réglée Par l'état de droit Effectivement C'est le juge qui dit Vous partez à la médiation Vous partez à la conciliation Et vous revenez Si c'est pas réglé C'est le premier point Le deuxième point Vous dites C'est déjà prévu ça C'était déjà prévu Avant la loi de Belloubet Mais si Le juge peut proposer La conciliation À chaque étape De la procédure Tout le temps Bien sûr C'est le code C'est pour ça que je dis Que c'est le cas Vous me récitez le code Non La seule différence C'est que ça revient Après au juge Pour vérifier Aujourd'hui le juge dit Conciliation Pas de retour Je ne sais pas Si le dossier a été réglé Alors que là Si vous dites Conciliation Je veux checker au bout Si ça a été fait Comme dans le cadre Des prud'hommes C'est comme ça Qu'on a le juge Des partiteurs et autres Donc c'est ça Ce système là Qu'il faut rajouter La boucle du bout Qu'on a enlevé depuis Voilà Donc non mais juste là dessus La deuxième chose Juste pour se mettre d'accord La loi qu'elle a fait passer C'est que Vous ne pouvez pas Accéder au juge Vous ne pouvez même pas Aller voir le juge Si vous n'avez pas D'abord essayé De vous mettre d'accord Par une procédure annexe Merci de le préciser Je ne suis pas Madame Belloubet Je voulais vérifier Voilà Donc C'est pour ça Donc ce que j'avais fait Ce que j'avais fait Et ça c'était L'expérience qu'elle avait parlé Je faisais Comme pour les prud'hommes Voilà Ce que Madame Belloubet Vous avez raison A enlever Pour favoriser La déjudiciarisation au maximum Je n'y suis pas favorable Moi je veux qu'il y ait Un contrôle de l'état de droit Premier point Le deuxième point C'était une question pour après Là Tout le débat Deuxième point Pardon Julie Pardon Julie Juste un point Vous dites Plus on construit De places de prison Plus on les remplit Mais c'est pas Nicolas Sarkozy Qui les remplit C'est que Il y a des juges Vous remettez Non mais Non mais Cette phrase Ne peut pas être sortie De son contexte Non Ce que je veux dire Non mais Non mais si on peut Être un peu sérieux Vous remettez Vous remettez Vous remettez En cause Vous remettez En cause La décision de justice Quand le magistrat Décide d'incarcérer C'est pas le pouvoir politique Vous le savez très bien Donc ils décident D'incarcérer Et là C'est pour ça que je dis Il faut rajouter une nuance Plus vous construisez De places de prison Plus vous remplissez Oui pourquoi Il faut créer Les centres de semi-liberté Comme je l'avais fait Et les constructions Et les constructions Se sont arrêtées depuis Parce qu'il y avait Une pression moindre Vous allez travailler Vous revenez Le bracelet électronique Les aménagements de peine Rappelez-vous La loi de 2009 Que je porte Avec un aménagement possible Jusqu'à deux ans Comment on a caricaturé La loi On a dit La loi Dati C'est aménagement automatique Pour toutes les peines de deux ans Non c'est pas ça Et vous le savez Et donc aujourd'hui Cette loi est en danger Donc j'aimerais bien Effectivement Qu'on puisse la conforter Et donc quand vous dites Évidemment Le placement extérieur Je suis d'accord avec vous J'ai été magistrat On trouve pas les placements extérieurs On trouve pas les tiges On trouve pas tout ce qui est en extérieur Donc ça veut dire Qu'il y a bien une volonté De ne pas favoriser Cet aménagement Et donc là C'est pas la faute du politique C'est-à-dire que la prison Elle se remplit pas par le politique Elle se remplit par des carences D'autres types de structures Et c'est là où on peut se rejoindre Alors il y a les carences Je me permets Il y a les carences Des types de structures C'est sûr Mais c'est pourquoi je dis Les magistrats appliquent la loi Si la loi dit Il faut mettre les gens en prison Les magistrats mettent les gens en prison Et donc Il faut revoir le code pénal Et la loi Qui dit qu'on met les gens en prison C'est pourquoi il faut revoir L'échelle des peines Non 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 Nous proposons De revoir l'échelle des peines Et que pour un certain nombre De délits Je suis bien précis Pour un certain nombre de délits Il ne puisse y avoir Que des peines de probation C'est-à-dire pas la prison Qui puissent être prononcées Point Attendez Le code de procédure pénale N'impose l'incarcération Et l'emprisonnement Qu'à titre exceptionnel Et là C'est pour ça qu'on en revient C'est vrai La vérité C'est que dans les textes C'est comme ça La réalité La réalité Pourquoi elle est toute autre Parce qu'on n'a pas d'autres structures alternatives On en revient toujours A la même chose Et qu'il y a eu quand même On a poussé Et vous avez poussé Parce que c'est là On met la carte joker Peine planchée Les peines planchées Quand même Le but c'est de mettre Les gens en prison Avec les peines planchées La peine planchée C'est de prévenir la récidive Mais ça n'a pas marché Bien sûr que si Ça a marché dans les endroits Que ça a existé Bien sûr que si Non mais Alors vos études Non mais les constats Que vous faites Vos études Elles sont valables Les miennes sont pas valables C'est bizarre quand même Je vous dis Rapport de la compte et compte Sous le tapis Non 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 Mais c'est sûr L'organisation Bah si c'est une réalité Bah si Alors je vous dis Qu'il y a eu un bilan Sur l'application des peines planchées Ça a été efficace Notamment sur la prévention De la récidive Pour les mineurs Par exemple Voilà Ça c'est une réalité Donc moi je vous dis Et c'est facile de retrouver Si vous dites non Moi aussi je peux mettre en doute Vos études et même votre apport Alors dans ce cas là C'est vrai Alors justement là dessus Je me permets juste Alors c'était pour la deuxième partie Mais du coup je rebondis Sur les peines planchées Il y a une tribune au monde Qui a été écrite par les économistes Aurélie Ouss et Arnaud Philippe Qui ont expliqué que Les réformes visant à hausser La sévérité de la justice Sont inutiles Et probablement nuisibles Je vais le dire différemment Je me permets Je vais le dire différemment Depuis Je n'arrive pas à fixer Le point de départ Parce qu'il me semble Que c'est au moins Tout le long de la cinquième république Il y a eu très peu d'exceptions A ce que je vais dire On n'a jamais cessé Je parle de législateur On n'a jamais cessé D'augmenter l'échelle des peines C'est à dire d'augmenter Pour tel type de délit C'est un an de prison Puis après on a mis un an et demi Puis après deux ans Puis trois ans Puis quatre ans Etc Il n'y a jamais eu D'espèce de corrélation Entre l'augmentation De l'échelle des peines Et le niveau de délinquance Et le nombre d'infractions constatées Donc je le dis à l'envers Et le constat doit s'imposer Maintenant on n'est plus dans 2008-2009 On est une douzaine d'années plus tard Et donc on voit bien Que à chaque fois que ça a été fait Ça n'a rien changé Là le plus récemment C'est Darmanin à la manœuvre Celui-là bon Les refus d'obtempérer Il nous dit Il y a trop de refus d'obtempérer Dans le pays C'est un an de prison Donc je passe de un an A trois ans de prison Depuis Ils nous ont sorti Plein de faits divers De refus d'obtempérer Comme quoi Ça n'a rien changé C'est pas encore une fois Les gens quand ils font un refus d'obtempérer Ils n'ont pas le code pénal Sur le siège passager C'est pas leur sujet C'est pas comme ça que ça fonctionne Dans l'esprit de ceux Qui vont commettre une arme On le sait tous Non mais alors Je vais vous répondre là-dessus Donc c'est la société Qui se fait plaisir Et je mets des grosses guillemets Puisque c'est surtout Un message politique Et un électorat Parce qu'on cherche la vertu cathartique De la peine Mais c'est tout Mais ça fonctionne pas Alors là-dessus On a effectivement Sur l'augmentation des cantons de peine Moi j'ai jamais été favorable A l'augmentation des cantons de peine Quand vous avez une politique Vous allez me faire regretter Vous allez me faire regretter Le conseil de Paris Franchement Ça c'est pas sympa ça Non mais Sur le cantum de peine Moi effectivement Les peines planchées Parce qu'il y avait une vertu Évidemment dissuasive Sur la récidive Ça a été évalué Non mais attendez Je termine Sur les cantons de peine Je vous rejoins Si les 3 ans déjà encourus Aujourd'hui Ne sont pas efficaces Ça sert à rien de mettre 20 Parce que le magistrat Il changera pas Il passera pas de 3 à 20 C'est une réalité Et donc aujourd'hui Le sujet C'est d'avoir une politique pénale claire Quelle que soit la politique pénale Que ce soit une alternative Moi j'avais une politique pénale Qui favorisait J'avais créé par décret La conférence d'aménagement des peines C'était une politique pénale Comme quand j'ai créé Le juge des victimes Qui a été supprimé par la gauche Et donc Quand je crée Le service Non mais Redonner à la civile Pardon Pardon La gauche La gauche La gauche du conseil de Paris Voilà Et donc Là Vous avez raison Ça ne sert à rien Ce qu'il faut C'est d'avoir une politique pénale claire De la faire appliquer Et qu'il y ait un bilan au Parlement Moi je rendais compte De la politique pénale Mise en place Sur le territoire national Devant les parlementaires Quand j'étais garde des Sceaux Ça ne se fait plus Et je trouve ça regrettable C'est prévu dans la loi C'est prévu dans la loi Nicole Belloubet ne l'a jamais fait Dupond-Moretti Non mais C'est pour ça que je vous dis Le sujet Ce n'est pas le quantum de peine C'est l'organisation La clarté de la politique pénale Et les moyens qui vont avec Parce que quand vous êtes magistrat Vous n'avez pas d'autres moyens Vous dites Qu'est-ce que je fais J'en suis Eh bien vous dites Eh bien on fera une incarcération Et ça conduit à quoi Ça conduit à quoi Hugo C'est qu'on a plus de 100 000 peines Qui ne sont pas exécutées Et qui créent Non mais qui créent du trouble Mettez-vous à la place des français Qui ne connaissent pas Le système judiciaire Et disent c'est bizarre Il y a des peines pas exécutées Voilà Et ça crée du trouble C'est pas exact Sur les peines pas exécutées Mais parce qu'elles sont différées Dans le temps Et elles finiront par être exécutées Non Hugo Là où je peux être d'accord C'est qu'à un moment donné Il y a une difficulté Dans le temps judiciaire Voilà Et on le voit bien On a dans les maisons d'arrêt En France 40% de gens Qui sont en détention provisoire Dans l'attente de leur jugement Et on a souvent des gens Qui sont condamnés A la durée Pendant laquelle Et qu'ils ont passé En détention provisoire C'est-à-dire que ça fait 4 mois Ils attendent leur procès Au bout de 4 mois Ils ont leur procès Ils vont être condamnés A 4 mois de prison Parce que Au fond Sinon on aurait l'air con Non Non C'est pas que vous auriez l'air con C'est qu'ils pourraient faire un recours Voilà Ils pourraient faire un recours Pour pointer la responsabilité de l'Etat Et être dédommagé Je sais bien C'est d'ailleurs pour ça Que vous avez remarqué Que de plus en plus de Français Saisissent la justice Pour inaction de l'Etat Et donc Vous avez raison C'est qu'on couvre Pour éviter les procès en responsabilité Non mais donc On manque de magistrats Dans le pays drastiquement Oui mais On est d'accord là-dessus Non Ce que je vous explique Sur le manque de magistrats Et pour ouvrir la solitude du juge Ça peut me faire une bonne transition là Ah pardon allez-y Je saute là-dessus Par rapport justement Au manque de magistrats Dans la justice On va revenir sur le service public De la justice Et on reviendra un petit peu Sur le pénal après Justement Madame Dati J'aimerais bien vous entendre là-dessus Vous avez parlé donc De l'organisation de la justice Avec les différents métiers Les nouveaux métiers Les nouveaux postes Moi je voudrais vous faire bondir Sur les dernières mobilisations Qu'on a vues De la part des magistrats Et des greffiers C'est une mobilisation Enfin les dernières dates De décembre 2021 C'était une mobilisation générale Pour la justice Qui a donné à voir le malaise Qui a gagné Toute l'institution judiciaire Il y a également eu l'appel Des 3000 magistrats En novembre 2021 Et d'une centaine de greffiers Qui ont décidé De prendre la parole publiquement C'est dire le malaise Et ils ont sonné l'alarme Je cite un passage De la tribune Autour de nous Les arrêts maladie Se multiplient Tant chez les nouveaux magistrats Que chez les magistrats Plutôt plus expérimentés L'importance L'importante discordance Entre notre volonté De rendre une justice De qualité Et la réalité De notre quotidien Fait perdre le sens A notre métier Et crée une grande souffrance Alors justement Est-ce que pour vous Les moyens Enfin la justice Le service public De la justice A les moyens De fonctionner ? Vous avez la réponse Dans la question Aujourd'hui C'est engorgé Ça fonctionne très mal Donc c'est là Où on a un point de désaccord On est d'accord Sur la formation De revoir la formation De revoir la mobilité Je pense que l'expérience extérieure Est utile De oxygéner aussi ce corps Qu'on n'est pas toujours Les mêmes profils Il faut pouvoir aussi l'élargir Mais moi là où j'ai un point de désaccord C'est que moi je parle De la solitude du juge Pourquoi ? Parce que les contentieux Soit vous avez le tout venant Et tout est traité C'est-à-dire que tout se vaut Donc un conflit de voisinage Et à la limite Je caricature un peu Mais à la limite Un grave problème de construction On le traite pareil Justement je trouve Qu'il faut développer des alternatives Pour concentrer le juge Et ses moyens Sur les vrais dossiers complexes Et donc moi je suis pour Mais c'est des soins palliatifs Oui non mais attendez Ça permet de spécialiser Non Ça permet de spécialiser les magistrats Moi je suis plus favorable Pour rompre la solitude du juge De créer ce corps intermédiaire D'assistant juridique Ou pas d'assistant Mais de juriste Auprès Qui aide à la décision Qui contribue à la décision Plutôt que d'avoir Des magistrats De multiplier le nombre de magistrats Moi c'est ma vision Je trouve que Pour avoir fait plusieurs fonctions Comme magistrat J'aurais préféré Avoir une aide juridique Pour traiter Instruire le dossier Et d'ailleurs Traiter les demandes d'actes Qui sont souvent refusées Et ça améliorerait Les droits de la défense Plutôt que d'avoir Plusieurs magistrats Qui Hugo vous le savez bien Ont tous des cabinets différents C'est-à-dire que là Vous pourriez attitrer Les juristes C'est le travail des greffiers Et il n'y en a pas eu Ah si Non Ah non non C'est pas la mission C'est le travail des greffiers Non le greffier n'est pas là Pour aider à la décision du magistrat Pas du tout Il sécurise la procédure Il sécurise la procédure Dans les PV Que vous n'ayez pas Un faux PV Que ce qu'a dit la personne C'est bien Ce qu'elle transcrit C'est bien ce qu'il a dit Ça n'a rien à voir Avec le travail du greffier Le greffier a son rôle Et il faudrait Ce collaborateur Qui puisse mouliner Évidemment La matière juridique Et qu'il soit Attaché au magistrat Parce que si vous augmentez Le nombre de magistrats Chacun aura son cabinet Et les dossiers seront démultipliés Donc il faut que chaque magistrat Sur des pôles très spécialisés Aie son juriste D'aide à la décision Et le greffier Sécurise la procédure Effectivement Dans la tribune Il dit justement Dans la tribune des 3000 Qu'il y a déjà Un grand nombre De nouvelles professions Qu'il y a déjà Des assistants de justice Des contractuels Mais les assistants de justice Et les contractuels C'est très précaire aujourd'hui C'est très précaire Il faut créer ce corps Comme on a eu par exemple Sur la police Sur tout ce qui est Les enquêtes longues Tout ce qui est Le profilage Il y a eu des nouveaux métiers Qui ont été créés Et institutionnalisés Et bien il faut le faire pareil Aujourd'hui Les assistants de justice C'est souvent des étudiants en droit Ou des gens qui préparent le concours Ils sont totalement précaires Moi je suis pour la création De juristes A rattacher au magistrat Et ça aiderait A la rapidité Du traitement des dossiers A la rapidité Mais aussi Pour améliorer Les droits de la défense Il y a un sujet On manque quand même De magistrats Mais attendez C'est deux questions différentes Non c'est la même question Non c'est pas la même question C'est la même question On a deux fois moins de magistrats Par habitant Que nos voisins allemands Et je suis sûr Que nos voisins allemands Ils ont aussi des assistants Auprès de leurs magistrats Qui sont deux fois plus nombreux Que les nôtres Vous êtes allé Vous connaissez très bien Le système allemand La justice allemande Elle est payante L'accès aux juges Les payants Je n'ai pas dit que c'était génial Le système de gouvernement allemand Ça serait Si on a pour l'exemple Vous en faites L'alpha et l'oméga C'est une justice payante Alors si vous êtes d'accord Pour faire payer la justice On est dans un autre débat Non ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit Premièrement Non je parle juste Du nombre de magistrats Je parle même pas De l'accès aux magistrats Je parle juste du nombre Pour inscrire le dossier Parce qu'ils ont moins de dossiers Du fait d'une organisation De procédures différentes Ça c'est les regardes Par exemple Ce que vous avez en Angleterre Et en Allemagne Il y a un recours Il y a un contrôle De tous les contrôles De tous les recours Ça permet d'éviter Les recours abusifs J'entends bien Ça n'existe pas du tout en France J'entends bien Aujourd'hui Tout le monde peut faire des recours À tout va Je ne dis pas Que le système allemand Il est parfait Ça se saurait Mais ce que je constate C'est que le nombre De magistrats Par habitant Ou le PIB La part de PIB Consacrée à la justice Par habitant en Allemagne Est deux fois supérieure À la nôtre C'est plus facile Quand vous faites payer la justice Et que vous réduisez Le contentieux C'est logique Non Non c'est pas logique Parce qu'on ne parle pas De la même chose Faire payer la justice Effectivement Ils ont moins de dossiers Ça veut dire qu'eux Ils jouent sur les deux tableaux Ils ont plus de magistrats Et encore moins de dossiers Que nous Parce qu'ils la rendent payant Juste plus de magistrats Pour que les gens Aient accès Aient accès au juge Est-ce qu'on peut S'en donner les moyens Ça peut être la question Sous-assent Est-ce que ça coûterait Trop cher De doubler le nombre De magistrats Dans le pays Oui parce que Je veux dire Parce que vous n'aurez Pas la même Quand vous êtes Vous avez vu les magistrats Ça coûte rien du tout Regardez Quand vous avez trois juges Saisis sur un dossier Ils ne sont pas impliqués De la même manière Sur le même dossier Parce qu'ils ne peuvent pas Parce qu'ils ne peuvent pas Parce que ce sont des magistrats Ils ont leur statut Mais parce qu'ils ont aussi Un dossier sur lequel Ils sont saisis en numéro 1 Et sur lequel Ils sont dans la collégialité Sur les autres Mais si vous avez Un juriste professionnel Avec un vrai métier Auprès de lui Croyez-moi que ça irait mieux Et demander au magistrat C'est ce qu'il demande C'est pour ça Qu'il considère Non ils demandent Les nouveaux collègues Ils sont très formels là-dessus La tribune est très claire Alors je vais vous dire Ah non 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 Ça non On n'a peut-être pas Les mêmes amis magistrats C'est vrai Non sur les syndicats De la magistrature Franchement Non le syndicat De la magistrature Ont demandé Ils ont fait une étude Pour l'élection présidentielle En interpellant Les différents candidats Ils ont dit Voilà dans un monde idéal Il nous faudrait 13 000 magistrats De plus En plus des 9 000 existants Oui mais attendez Voilà la projection Que propose Le syndicat de la magistrature Le document est disponible Sur leur site internet Bon Ah ça c'est mes sources Non mais ça Non mais je crois Vos sources Contrairement à vous Mais moi je crois Vos sources Je dis simplement Que quand ils demandent Des magistrats supplémentaires Sans doute de manière légitime Je vous dis Que les magistrats supplémentaires C'est pour les contentieux nouveaux Et donc pour avoir Une meilleure qualité de la justice Parce que la justice est lente Si vous aviez Des juristes Auprès des magistrats Croyez moi Que ça serait plus efficace Et de meilleure qualité On avance après Il reste une demi-heure On va passer 10 ans Sur les juristes assistants Ou assistants spécialisés Et assistants de justice Qui sont des profils différents Mais des assistants spécialisés Il y en a au parquet national financier Par exemple Pour des investigations Très particulières Ils viennent en complément De l'enquête Oui mais parce qu'il y a Une défaillance aussi Des services de police judiciaire Alors après Ah oui mais oui C'est le même sujet en fait C'est les moyens Qu'on consacre à l'autorité judiciaire Et à l'enquête On parle des magistrats Vous allez sur la police Alors on attaque la police Si vous voulez On y va Ah non on n'attaque pas la police Mme Mathieu Pardon Pas vous On apporte Pour qu'il nous reste du temps On apporte le sujet de la police Si vous voulez C'est un autre sujet Alors moi c'est juste La question de l'indépendance Nous dans le programme L'avenir en commun On souhaite renforcer L'indépendance de la justice Vis-à-vis du pouvoir exécutif Et actuellement Les procureurs sont dépendants Du pouvoir exécutif Alors avant de poser la question Est-ce que la justice Est-ce que la justice est indépendante Qui est l'éternel débat A quoi sert l'indépendance A quoi ça sert pour le peuple L'indépendance Ca n'est pas l'isolément social C'est pas je suis juge Je fais ce que je veux Je suis tranquille Et vous me parlez pas Non Parce que sinon C'est la justice américaine Où vous avez La tournée générale Il est indépendant Il négocie lui-même son budget Il ne dépend pas Du ministre de la justice Là c'est un autre modèle Donc moi je ne suis pas favorable A ce modèle Donc l'indépendance C'est l'indépendance Dans l'acte de juger Dans l'acte d'instruire Dans l'acte d'investigation C'est pas je ne réponds pas Au président Je ne réponds pas Au garde des Sceaux Je ne réponds pas Au parlementaire Là il y a eu Beaucoup beaucoup de confusion C'est à dire qu'on a dit A un moment donné Le juge ne parle à personne Non C'est pas l'isolement Parce que là on retombe Dans un autre travers Sur l'indépendance Moi je ne suis pas favorable A l'indépendance du parquet Pourquoi ? Parce que justement État de droit Égalité devant la justice Si demain Je vous le dis Regardez dans les pays Où vous avez un procureur général De la nation Regardez bien ce qui se passe Où quand vous avez Un procureur Qui est indépendant Du pouvoir exécutif Vous avez un problème Le procureur Il est dans l'opportunité Des poursuites Il ne juge pas Il est dans l'opportunité Des poursuites Aujourd'hui Si demain Vous donnez Attendez Attendez Je termine Si demain Vous dites Les parquetiers Sont indépendants Donc vous ne pouvez plus Donner d'instruction De politique pénale C'est à dire qu'à Lille Le procureur fait ce qu'il veut Et à Marseille Il fait ce qu'il veut Donc moi je vais dire Je suis femme victime De violences conjugales Allô monsieur le procureur De Marseille Est-ce que vous pouvez Faire un défermant Il va dire Non moi ma politique pénale C'est pas ça C'est la délinquance routière Et donc là Il n'y aura pas de recours Pour ces personnes Moi je suis pour l'égalité Devant la justice Pour tous Et donc il faut que la politique pénale Soit la même à Lille A Marseille Et dans tous les endroits de France Sinon vous allez générer Encore plus d'inégalités Nous n'avons pas proposé Qu'il y ait une politique pénale Par parquet C'est pas comme ça Qu'on considère l'indépendance Et effectivement On trouve qu'il faut Renforcer l'indépendance Dans l'acte d'enquête Et ou l'acte de juger Parce qu'aujourd'hui Elle n'est pas garantie Et notamment Elle n'est pas garantie Statutairement Par le parquet Ne serait-ce que par Les mutations Les nominations Et autres Mais le parquet Ce n'est pas les juges du siège On n'est pas sur le même statut Je sais bien Je sais bien Qu'on n'est pas sur le même statut Mais ce que je veux dire Il y a l'acte de juger Bon ça c'est les magistrats du siège Et encore Et encore En vérité Les mutations Pour les magistrats du siège Sont à 90% Gérées par l'administration centrale Du ministère de la justice Le conseil supérieur De la magistrature Qui est le garant De cette indépendance Des magistrats du siège Notamment Il met un tampon A la fin Les seuls dossiers Qui regardent vraiment Je suis désolé Les seuls dossiers Sur lesquels Ils regardent vraiment C'est les chefs de juridiction Voilà C'est les présidents de tribunaux Ou les présidents De cours d'appel Parce que Le conseil supérieur De la magistrature N'a pas de service RH Le service RH Il est au sein de l'exécutif A la main du ministre Donc même Pour les magistrats du siège La plupart Regardent leur carrière Ils regardent leur carrière Et leur indépendance Est à regarder A l'aune de leur carrière Justement Donc même sur le siège Il y a des choses A améliorer C'est pour ça Qu'on a proposé On a proposé Que le conseil supérieur De la magistrature Est un vrai service RH Et qu'il puisse regarder 100% des dossiers du siège Et du parquet Et du parquet Je termine là-dessus Je termine juste là-dessus Sur la conception Sur le parquet Et sur son indépendance Mais après Nous avons aussi proposé Qu'il y ait une loi De politique pénale Parce que les circulaires De politique pénale Ou les instructions Le fait du prince Du garde des sceaux Parce qu'il y a des gilets jaunes Qui embêtent le monde En ce moment Et donc il faut les réprimer Durement Nous ne sommes pas d'accord Le pénal Ça doit rester Du temps long Ça peut pas être De la réaction A chaque fois comme ça En fonction du sujet Sinon ce n'est plus Un service public Ça devient une justice Au service du pouvoir Et ça Nous n'en voulons pas C'est ça la distinction Et donc pour moi Le procureur de l'île Qui ne respecte pas La loi de procédure pénale Le garde des sceaux Va l'attraper en disant Hé mon gaillard Tu ne respectes pas La loi de politique pénale Il a des obligations Comment vous faites Une loi de procédure pénale Je voudrais savoir De politique pénale Comment vous faites La vote à l'Assemblée nationale Qu'est-ce que vous mettez dedans On met les grandes orientations De politique pénale Débattues Donc vous mettez tout Vous faites une liste Vous faites Violence conjugale Trafic de stu Délit routier Et puis après Vous faites quoi Vous dites Pour ça on interpelle Pour ça on défaire Pour ça on défaire pas C'est impossible Vous le savez bien Hugo Que c'est pas possible Mais on fait comment aujourd'hui Mais parce qu'aujourd'hui On fait comment Vous savez ce que c'est La politique pénale En fait en réalité Aujourd'hui les procureurs Faut un peu comme ils veulent Dans la parquet Bien sûr que c'est Un coup de téléphone Il y a un coup de téléphone De la chancellerie Mais c'est le préfet finalement Finalement qui leur dit Sans doute quoi faire Mais non Ecoutez moi simplement Mais si Deux choses Le CSM Le CSM Quand j'ai fait la réforme De la constitution en 2008 On a coupé le cordon Avec le président de la république Vrai ou pas Non mais Non mais si vous voulez pas Non mais si Dans les textes c'est vrai Non mais Non Le CSM Il n'y a plus Le président Le président Le président Le président Je sais bien Ça c'est une chose Il est toujours garant De l'indépendance Dans la constitution C'est dans la constitution Ah voilà Donc il y a un problème Attendez Donc vous dites Les magistrats du siège Ils sous son pression Ils sont inamovibles Et ils le savent bien Ils le savent bien Regardez Ceux qui n'ont pas envie De faire carrière Oui ils le savent bien Oui d'accord Il faut être un peu courageux Dans la vie Alors Ça vous regarde Non mais Non ça me regarde C'est comme les gens Mais on ne peut pas Miser sur le courage Pour garantir l'indépendance De la justice quand même C'est sur les textes C'est à nous Par les textes Par les statuts Par le cadre Non mais Non mais Non mais Vraiment On ne peut pas Miser sur uniquement Des vertus individuelles Vous n'allez pas Vous faire applaudir Sur des conneries pareilles Arrêtez Non mais c'est con Non mais moi aussi Je vais aller dans la caricature Non non Je vais aller dans le binaire Ça a été tout le sens De la commission d'enquête Qu'on a mené Sur les magistrats du siège Ils sont inamovibles Et quand je vous dis le courage Et bien si je veux être muté Je demande ma mutation Et il y a une explication Il n'y a pas eu Un petit bisbille Sur un magistrat Du siège Qui voulait partir Non Parce que Ça a été rétabli vite fait Parce que la constitution Et la loi Et bien du côté Du siège et de l'indépendance Sur le parquet C'est autre chose Pourquoi vous ne pouvez pas Faire une politique pénale Par la loi Parce qu'une politique pénale Elle cible Elle cible précisément Et la politique pénale Est décidée par quoi Qui a dit La justice Par les ministres de l'intérieur Non pas du tout Qui a dit Aujourd'hui si Qui a dit Que la justice Est au nom du peuple français Les révolutionnaires De 1789 Et bien La justice est au nom Du peuple français Et quand il y a une élection Celui qui a la majorité Il donne l'instruction De politique pénale Voilà Le peuple a décidé De la politique pénale C'est comme ça Mais vous le savez bien Vous dites vous même Je le sais trop bien C'est une réalité C'est une réalité Et les magistrats du parquet Non mais gardez sauf Est ce qu'il veut Et s'il veut Ne pas rendre de compte au parlement Si bien sûr que si Pas du tout Si bien sûr que si Alors ça veut dire que Si on n'est pas d'accord De la politique pénale Du garde des Sceaux Il faut qu'on fasse Une motion de censure Si je vous suis Ah bah ils ont la majorité Mais donc Quand il y a une majorité Elle a été décidée Et le procureur Qui effectivement Pour garantir La même justice Sur tout le territoire Il ne juge pas Il poursuit Et bien il vaut mieux Avoir ce lien là Sur ce point là Parce que même en matière pénale On ne peut plus dire directement Les procureurs ne jugent pas Parce que les procédures Aujourd'hui Qui ont permis Les procédures rapides Les CRPC Enfin les comparations Sur reconnaissance préalable De culpabilité C'est le président qui valide Oui d'accord Il valide Non mais c'est toujours Ouais d'accord Ben oui Parce que quand vous avez Une pile de dossiers Que vous êtes président C'est pas vrai Que vous allez dans le coeur De chaque dossier Pour valider Il y a la loi ou pas Ben ouais c'est la loi Le président du tribunal C'est pas n'importe qui C'est pas le voisin Non mais il dit pas Eh oh tu peux venir Me valider le truc Ça va pas Non mais il y a la loi Pour Bolloré il a dit non C'est vrai C'est le seul cas de figure Ou récent Et ce qu'a dénoncé François Ruffin Je suis d'accord avec lui Vous voyez Je lui dirai On avance Je lui dirai Mais la vérité C'est que les procureurs Font à peu près ce qu'ils veulent Dans leur précaré Ben si Ils ont l'opportunité Des poursuites Voilà C'est pour ça qu'il faut Les contrôler Qu'il y a une loi De politique pénale Je suis désolé Contrôle Renforcement des droits Alors on va aller Sur le pénal Et encadrer l'enquête préliminaire Ça serait bien ça Les enquêtes préliminaires Voilà Alors madame Dati Compliqué Alors un fait marquant A eu lieu au cours Du dernier quinquennat La manifestation des policiers Devant l'Assemblée nationale Où plusieurs ministres Était présents Comme Dupond-Moretti Darmanin Ainsi que tous Les partis politiques A l'exception De la France insoumise Facile Alors c'est une manifestation Au cours de laquelle Un slogan avait été lancé Par le syndicat de police alliance Le problème de la police C'est la justice Ce slogan a choqué Tous les professionnels De la justice Et vous Est-ce que ça vous a choqué Le sujet Là on est sur la chaîne pénale Pardon La réponse Ils veulent la réponse Non mais la réponse Elle va venir On va pas faire Je suis pas aux ordres Je suis aussi insoumise Je suis aussi insoumise Le problème Moi je vais vous dire Pourquoi A la fois On pourrait dire Que le slogan est choquant Parce qu'une institution Quand même judiciaire C'est quand même Le pilier de l'état de droit Je disais au départ Au début de mon propos Ceux qui n'ont rien Ils n'ont plus que ça Ils ont la justice L'état de droit Donc que moi On nous dise Le problème De la sécurité Ou de la police Et la justice Eh ben moi C'est pas mes propos Simplement Il faut une meilleure articulation Entre la police Et la justice Aujourd'hui Vous le voyez bien Quand vous vous auditionnez Les liens se distancent Quand même Donc on a un sujet Sur cette articulation De police et justice Vous voyez C'est pas la Chine Mais aux Pays-Bas Ou dans les pays nordiques Vous avez par exemple Dans certaines institutions Et c'est Des gouvernements Sociodémocrates Qui ont mis ça en place Ils ont un ministère commun Sécurité-justice Enfin intérieur-justice Et ensuite Ils coordonnent Toutes les politiques Eh ben ça démontre bien Que la coordination Et l'articulation Ils sont des parquets indépendants Par contre Oui mais Ils ont des parquets indépendants Avec des instructions Qui sont données Quand même Ils sont indépendants Dans leurs poursuites En France C'est l'opportunité C'est pas la légalité Des poursuites L'Allemagne C'est la légalité Des poursuites En France On a encore Cette possibilité là Mais le sujet De l'opportunité Des poursuites Le pendant Je vous le redis encore Les droits de la défense Et donc là Sur ce sujet là C'est l'articulation Tu peux répondre là dessus Oui parce que Sur les droits de la défense Il y a quand même Des progrès substantiels A faire On a parlé De l'aide juridictionnelle Et c'est déterminant Mais même dans le cadre De la procédure Et de l'enquête On parlait de l'enquête préliminaire Et du cadre Qu'il faut lui donner Dupond-Moretti A mis une deadline Au lieu de deux ans Au delà de trois ans Ce qui pour moi Est une bêtise D'avoir mis une date couperée Comme celle là Il n'y a pas de plus Bété méchant Alors qu'il faut Plutôt un contrôle régulier A échéance régulière On peut demander L'accès au dossier Demander la clôture De l'enquête Passer en information judiciaire Ou classer sans suite Et que ça ne traîne pas Parce que vous voyez Par exemple Hugo Dans une enquête préliminaire Comme ça Avec le deadline Avec cette deadline Qu'est-ce qui vous reste Pour la personne Qui peut être mise en cause L'audition Ou la garde à vue Oui c'est ça C'est limité Non non c'est très limité Et c'est attentatoire Mais les droits de la défense Ça doit aussi être Vraiment augmenter drastiquement Le montant de l'aide juridictionnelle Il faut le monter drastiquement Et l'égalité des armes Non mais oui Mais ça fait partie Parce que là aujourd'hui La France peu à peu Peu à peu Se transforme en système accusatoire Par la force des choses Oui ça se transforme En système accusatoire Mais du coup On a tout à revoir Sur le système pénal Et je pense que les avocats Ont toute leur place à prendre Dans l'équation Et qu'aujourd'hui On en fait des auxiliaires de justice Au sens annexe Ils sont là Parce qu'ils doivent être là Dans la procédure Mais bon si on pouvait s'en passer On s'en passerait Et moi je vois en plus Y compris les policiers Qui eux aussi sont là En sous pression Y compris dans la procédure Judiciaire Qui cherchent Tous les moyens Pour éviter Que l'avocat soit dans leurs pattes Et qu'il y ait l'égalité des armes Y compris Au stade de l'enquête Non mais c'est vrai ça Parce qu'aujourd'hui Vous avez en réalité Une police judiciaire Qui Les camarades Se sont déjà fait embarquer En fin de manifestation Etc Bah oui C'est la vérité Et on leur dit Ah vous voulez faire appel A l'avocat Vous avez du temps devant vous Et de l'argent Non mais non Mais même pas Parce que là on est au stade Vous êtes mis en cause Vous avez le droit Un avocat commis d'office Bon Ah vous voulez passer la nuit ici Très bien Pas de problème Et donc on vous met On vous menace De vous garder en garde à vue Toute la nuit Si vous faites appel à l'avocat On dit C'est mieux dans votre intérêt Si l'avocat ne vient pas C'est mieux pour vous Et s'il vous plaît Si vous pouvez avouer Votre crime Séance tenante Ce serait génial Bon Et ben ça c'est pas acceptable C'est pas acceptable De fonctionner de la sorte C'est pourquoi Y compris là Je dévie un peu Mais il y a une réforme De la police Qui est en train d'être organisée Une départementalisation Avec la police judiciaire Qui va être cornaquée Par un chef de la police locale Et donc par le préfet Aussi indirectement Même plutôt directement En réalité Et donc par le ministère De l'intérieur Il faut mettre en échec Cette réforme C'est une attaque frontale Sur l'état de droit Et sur le fait Que la police judiciaire Puisse être indépendante Dans son travail Vraiment On a un sujet brûlant Là Et j'aimerais Et j'espère Qu'une partie de la droite La totalité qui sait Mais bon J'ai la faiblesse de penser Qu'une partie Ce sera déjà pas mal À l'Assemblée nationale Sera sur ces principes-là Et de refuser Cette réforme unique De la police De la départementalisation De la police Qui cornaque La police judiciaire Vraiment Il faut qu'on puisse Se retrouver Sur ces défenses De l'état de droit Sinon il n'y a plus De séparation des pouvoirs On avance sur le civil Et de l'éloignement Et de l'éloignement De l'accès aux juges Oui Alors une des réformes Symboliques du quinquennat A été la suppression Du tribunal d'instance Alors pour vous expliquer Le tribunal C'était le tribunal De proximité par excellence Saisi par une procédure Directe et simplifiée Et cette forme de justice A été supprimée Par madame Belloubet Alors dès lors Ne sont plus entendues Les femmes précaires Les enfants Les femmes seules C'était vraiment Le pouls Pour faire face Le pouls Pour prendre J'arrive plus à parler Moi du tout Cette question de la proximité Qui est une attente Des français Vous en tant que garde des Sceaux Pardon Vous avez mené Une réforme de la carte judiciaire Dupond-Moretti A aussi dans les tiroirs Une réforme Dont on voit Les premiers éléments Qu'il s'inspire Putain j'ai mal écrit Je suis désolée Dupond-Moretti A aussi dans les tiroirs Une réforme de la carte judiciaire Dont on voit Dans les premiers éléments Voilà Qu'il s'inspire De ce qui a déjà été fait Dans les gouvernements précédents Comment vous 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 situez Par rapport à cette réforme Alors sur le tribunal d'instance En fait on avait Le tribunal de grandes instances Tribunal d'instance Ce qui différenciait C'était le seuil Ou la nature du contentieux Par exemple Le droit de la consommation A été longtemps La compétence du tribunal d'instance Maintenant avec les législations européennes C'est devenu un droit Extrêmement complexe Et donc Le tribunal d'instance Souvent qui étaient des juges De proximité Ou ce qu'on appelait Enfin un peu On avait des audiences foraines Et tout C'était plus adapté Et donc ce que je disais tout à l'heure La proximité pour moi C'est la première instance Et donc J'en ai parlé tout à l'heure Je vous ai un peu répondu Il faut revoir la réorganisation Evidemment De la première instance Est-ce qu'il faut rouvrir des tribunaux ? Pardon ? Est-ce qu'il faut réouvrir des tribunaux ? Mais non mais Alors Je vais vous dire oui Je vais vous faire plaisir Je vais vous dire non Vous allez Je vais me faire huer Donc Non parce que Dès qu'on dit non C'est hué Si on dit oui Ça va Donc je vais vous dire Donc il vaut mieux dire oui Non parce que Je vais pas vous dire oui Je vais vous dire Qu'est-ce que vous attendez De la première instance Qu'est-ce que vous en attendez Pourquoi faire Avec quel magistrat Quel type de contentieux Donc quand vous avez déjà répondu A cette question Le reste va venir en conséquence Parce que si vous décidez De revoir l'organisation De revoir les juridictions spécialisées D'avoir des magistrats spécialisés Le reste va couler de source Parce que souvent Moi ça m'est arrivé De rouvrir certaines juridictions Ou d'enfermer d'autres Mais je laissais au chef Surtout d'enfermer Non parce que je laisse Au chef de juridiction Je leur disais Voilà sur l'organisation Vous me direz En fonction De la nature du contentieux Du bassin de territoire Par exemple On était allé à Briançon et Gap C'est un territoire Très inaccessible Il n'y a pas de transport C'est compliqué Donc on a Au contraire On en a rajouté Et donc c'est pour ça Que je vous dis C'est pas de dire On ouvre, on ouvre pas On augmente, on augmente pas C'est Quelle est votre vision de la justice Moi je vous ai dit la mienne Sur l'organisation Sur la spécialisation Sur la formation Sur l'aide au magistrat Pour remettre la solitude Donc une fois que vous avez fait ça Et la nature des contentieux Le droit de la consommation Avant c'était Le yaourt périmé Aujourd'hui c'est des fraudes énormes Et donc avec une législation européenne Ça peut plus être du tribunal d'instance Donc c'est pour ça Je dis Quel est votre objectif Et après vous adaptez l'organisation Mais le tribunal d'instance C'est un contentieux De proximité Enfin l'ex-tribunal d'instance Maintenant tribunal judiciaire Avec les juges du contentieux Et de la protection C'est par nature de la proximité Je pense par exemple Au tutel et au curatel Voilà Sujet de proximité On a besoin d'avoir un maillage territorial Et ce maillage territorial Il est cassé Il est cassé Parce que vous avez fermé des tribunaux De proximité Dont la cour des comptes Je le rappelle Et que les suivants A conclu à l'efficacité Vous le savez Le rapport à la cour des comptes Vous l'avez La cour des comptes Sur les tutels et curatels Justement Le tribunal d'instance Non mais C'est un véritable scandale d'état Et l'autre sujet Je le relis C'est comme la protection de l'enfance Moi j'ai laissé La réforme de la protection de l'enfance Parce qu'on ne parle que des mineurs délinquants La protection de l'enfance En France C'est un scandale d'état Et ça Personne ne veut s'y intéresser L'enfance maltraitée Et bien c'est exactement pareil C'est exactement pareil Sur les personnes âgées C'est un vrai sujet Oui Donc j'y reviens Nous avons besoin D'un maillage territorial Parce que c'est pas vrai Qu'on va faire 70-80 kilomètres Pour aller à son tribunal Et à 36 mois Pour avoir son audience Parce qu'il manque de magistrats Dans le domaine Donc il faut recruter des magistrats Il faut rouvrir des tribunaux De proximité Et pour ouvrir des tribunaux De proximité Il faut suffisamment de magistrats Parce que là où c'est vrai C'est que si vous laissez Un tribunal ouvert dans un coin Avec juste deux magistrats Et quatre greffiers Et bien ça tourne pas C'est pas efficient Et là la cour des comptes Elle va arriver Elle va dire Ah bah non C'est vraiment n'importe quoi L'efficience de ce tribunal Où il y a deux magistrats Et quatre greffiers Il suffit qu'il y en ait un Qui soit en arrêt maladie Et le truc tourne plus Parce qu'on va pas Tous les jours au tribunal Justement Mais sauf qu'il manque De magistrats Et les gens ne vont pas Au tribunal Parce que c'est trop long Parce qu'ils savent Qu'ils n'auront pas de décision Et le serpent se mord la queue Parce que le besoin de justice Il est réel Le besoin de justice Il est réel Et c'est pour ça Que la cour des comptes La cour des comptes Si elle avait fait Une enquête sociologique Comme les enquêtes De victimation Qui sont faites au pénal Elle se serait rendue compte C'est dans le rapport Je vous le laisse en partant Je vais le trouver sur internet Il n'y a pas de soucis C'est apporté Je vous le laisse en partant Sachant que je fais Une précision méthodologique La cour des comptes N'est pas non plus L'alpha et l'oméga En termes de recommandations Vous vous en servez Quand vous voulez Quand ça va dans mon sens Je le prends Ah bah voilà Quand ça va dans mon sens Moi aussi Évidemment Sauf que l'efficience Dont ils font Dont ils font Dont ils pointent Dans leur rapport C'est le nombre De traitements de dossiers Etc Mais aussi Sur la satisfaction Des justiciables C'est dedans Non mais c'est pas vrai Parce que la satisfaction Elle est en berne Alors c'est pas vrai J'ai tort Vous avez raison C'est bien On en serait pas là Non mais On en serait pas là Aujourd'hui en 2022 Si ce que vous avez fait Avait fonctionné Mais parce que Aujourd'hui Effectivement Cette réforme de la carte judiciaire Et l'organisation Elle est encore en décalage Avec la carte administrative générale Donc il faut ouvrir des tribunaux Il faut revoir On va y arriver Je suis sûr qu'on va tomber d'accord Non vous allez voir Si vous réorganisez Vous allez voir On a proposé On a fait un peu Comme à la révolution française On est comme ça Révolution française C'est notre truc On s'est dit Qu'il fallait mettre une distance Pour les services publics Une distance en minutes Pour y accéder Moins de 30 minutes Il faut être à moins de 30 minutes D'une maternité Moins de 30 minutes D'un tribunal Etc Et je pense que c'est comme ça Qu'on doit revoir d'abord La carte judiciaire Pour le contentieux de proximité Tu ratelles Tu tels Excusez moi Le tribunal et la maternité C'est pas la même fonction Ça je sais bien Je suis au courant Vous n'allez pas au tribunal Tous les jours Donc il vaut mieux avoir Un service de qualité Ça peut C'est parce que vous avez des femmes Tous les jours Voilà Le besoin de justice Il est réel Moi je suis là pour elle Vous savez bien comment c'est Hugo Je sais bien Mais on était là Il faut qu'on réponde aux besoins C'est ça la fonction du politique C'est pas d'essayer de gérer des flux De tarir le nombre de dossiers On n'est pas là pour ça Quel est l'objectif de la justice C'est ça Et après vous faites votre organisation Donc moi j'ai mon objectif Que je vous ai décrit Vous en avez un autre Et on voit l'organisation Puis on la confronte Mais là de dire On ouvre, on ferme, on rajoute Franchement Mais c'est concret pour les gens Est-ce qu'ils vont avoir un tribunal À côté de chez eux C'est sûr que c'est concret Regardez Regardez sur les... Non mais la politique c'est concret J'espère que c'est concret Sinon on n'en fait pas Mais justement Mais vous Bah c'est concret Les gens veulent savoir Ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous en attendez Ils vous demandent pas Ils vous disent pas Mettez des magistrats On discute après Ils vous disent Quel est votre objectif sur la justice Mais je l'ai énoncé Je pense qu'on l'a énoncé Tout au long de ce débat Quel est l'objectif C'est de pouvoir accéder au juge Et qu'on ne puisse pas On n'évite pas Pour tout Mais parce que Regardez Qu'est-ce qu'on fait Pour tous les contentieux Qu'est-ce qu'a fait Michel Allumarie Juste après vous Elle a fait le décret Majindy Alors c'est un machin C'est un gros mot Mais n'importe quel avocat Il s'épanouit Ce truc, ce machin C'est quoi ce décret Ça a été de dire Si vous ne répondez pas En deux mois Par lettres commandées Accusées de réception En double caricature À peine en fait En réalité Eh ben Vous ne pouvez plus Aller en justice On a créé plein de choses Trappes Et c'est d'ailleurs Le principal contentieux Dans les ordres Où les gens se plaignent De leur avocat Parce qu'ils n'ont pas répondu Dans les délais Parce que ça sert à ça Que vous n'alliez pas Devant la justice Et ça c'est un scandale Est-ce que vous êtes d'accord Pour abolir le décret Majindy C'est concret Donc vous Il faut accéder au juge Tout le temps Pour tout Oui Pour tout Oui Moi je trouve que C'est un puissant Mais je vais aller Non mais je vais aller au-delà Quand on veut pouvoir aussi Ne pas accéder au juge Et se mettre d'accord L'un envers l'autre Faire une conciliation Il faut le rendre possible Y compris pas Que le juge le demande Donc vous nuancez Vous commencez à nuancer Je nuance pas du tout Là on nuance J'ai défendu ça par amendement Et c'est dans le livret Thématique sur la justice Que je recommande à tout le monde Non mais vous dites Pour tout mais Pour tout mais Et Et Pas mais Et Et je veux que les gens Qui pensent pouvoir Se mettre d'accord Par une conciliation Ils aient une procédure gratuite Avec un conciliateur Correctement rémunéré Sans accès au juge Oui Voilà Donc C'est bien ce que je vous dis Je suis pas pour obliger Aux gens d'aller devant le juge C'est pas mon sujet Il faut mettre des juges Pour que tout le monde ait accès au juge On parle en termes de droit Je veux qu'ils aient le droit D'accéder à leur juge C'est ça C'est ça l'objectif politique Qu'on se fixe C'est ça l'objectif Et pour ça Il faut au moins Deux fois plus de magistrats Et donc il faut revoir la formation Et le nombre d'écoles de formation Il faut qu'il y ait des antennes De l'école nationale de la magistrature Les syndicats magistrats Ne veulent pas qu'il y ait un accès au juge Pour tout tout le temps Mais pourquoi ils veulent pas ça ? D'ailleurs ça dépend lesquels Je vais pas me positionner Vis-à-vis des syndicats magistrats C'est pas mon sujet Moi je peux positionner tous Alors je sais pas Quels sont les magistrats Qui vous ont demandé De mettre des magistrats pour tout Je donnerai pas de nom Parce que vous les avez pas Non 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 Si je les ai Ce que je veux dire C'est que Beaucoup de magistrats De chefs de cour De chefs de juridiction Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent écoutez Si vous nous permettez L'accès à tout Tout le monde tout le temps Moi je veux avoir Une pile de dossiers Encore plus grande J'ai que autant de magistrats Mes délais ça va plus être Trois mois Ça va être neuf mois Dix mois etc Donc c'est la double équation Qu'il faut réussir à obtenir Justement eux ils disent Il faut revoir C'est accès au juge Ceux de droite ils disent ça Et puis les autres ils disent pas ça Ils disent ce que je suis en train de raconter Les syndicats de magistrats de droite Il y en a deux ans moins Et les autres ils ont signé une tribune A plus de 6000 Ils ont manifesté en décembre dernier Donc j'ai la faiblesse de croire Que le constat et les préconisations Que nous faisons Sont les bonnes Et sont raccords Avec les aspirations A la fois du corps judiciaire Et du pays Oui mais ce n'est pas Ce qu'ils ont demandé C'est pour ça que je vous dis ça Ils n'ont pas demandé Des magistrats à tout va Ils vous disent sur le contentieux Il faut le voir En raison de l'engorgement Parce qu'ils disent Tous les contentieux se valent Donc ça n'est plus possible Et sur l'augmentation Des nombres de magistrats Oui pour écluser le stock Mais ils vous demandent Des assistants Moi je trouve que c'est pas le bon mot Il faut des juristes auprès d'eux Pour rompre l'isolement des juges Il leur faut des collègues Des collègues Des camarades On en revient Mais c'est bien On a vraiment un désaccord Vous avez bien vu C'est pas la même chose Sur ce sujet bien sûr Parfait Alors on va doucement Se diriger vers la fin Vous inquiétez pas Vous allez pas être blâmé Si vous êtes d'accord avec moi Non non je sais Enfin j'espère On m'a chargé de vous dire Qu'on a bien eu les questions Qu'on aura pas le temps Du coup de les lire Mais qu'on fera un retour en vidéo Ah d'accord Tu auras du travail Hugo Donc on a vu un petit peu Alors le titre de la conférence C'est quelle perspective de réforme Pour la justice Donc là on a vu à peu près Les points de vue de chacun Je voulais juste rappeler Que sur un jugement de divorce Au tribunal de Bobigny C'est deux ans d'attente Une question sur l'aide sociale Des mineurs c'est long C'est 18 mois Et pour les prud'hommes Dans certains conseils prud'homos C'est trois ans Donc voilà C'était pour vous dire A peu près pour les juges proximités Non mais justement Sur les prud'hommes C'est pas l'accès au juge C'est pas l'accès au juge C'est que les tribunaux Non mais les tribunaux C'est des conseils de prud'hommes C'est pas des magistrats Oui d'accord Mais ils ont la fonction de juger Bien sûr Oui mais dans ce cas là Non mais on peut discuter Des conseils de prud'hommes Sauf que prenons les prud'hommes Prenons cet exemple là Le sens de l'histoire récente Tout a été fait Pour faire en sorte Qu'on complexifie Le fait de faire Une procédure de prud'hommes Le délai pour lequel Vous pouvez saisir les prud'hommes A été raccourci Il y a les barèmes Il y a la présence On a tout fait Pour que les gens N'aillent pas devant les prud'hommes Donc on a fermé le robinet On a fermé le robinet Comme c'est pas permis Et pourtant Et pourtant Il y a quand même Trois ans de délai Non mais c'est qu'à la fin Qu'est-ce qui se passe C'est que les gens N'ont pas accès à la justice Et ils se font avoir Dans le rapport de force Qu'ils ont avec leur employeur Et ils ont plus que les yeux Pour pleurer Et à la fin Ils n'ont plus confiance Dans les institutions Ils n'ont plus confiance Dans leur pays Et ils se disent C'est toujours pareil De toute façon Mais là franchement C'est pas très honnête Parce que vous mélangez tout Sur les conseils prud'hommes On peut évidemment Voir aussi Et parler des diffus Bah si C'est comme les tribunaux de commerce On est les tribunaux de commerce Les conseils de prud'hommes On est sur encore un autre sujet Vous le savez bien C'est pas la même organisation Voilà Mais on y consacre aussi Des moyens Des lieux Et des moyens Des gens qu'on indemnise Des conseils prud'hommes On pourrait en augmenter On pourrait les augmenter On a parlé du judiciaire Juridictionnel Donc voilà Si vous voulez qu'on parle Des conseils prud'hommes Ou des tribunaux de commerce Peu importe Tribunaux des affaires sociales N'importe lequel Celui que vous voulez Affaires sociales Là c'est un carnage Bah oui Sur les accidents du travail Ou autre On a un vrai sujet Voilà Pareil Les délais Quand vous êtes pas Le tribunaux de l'incapacité Quand vous êtes pas d'accord Avec la décision Qui a été prise par la MDPH Faut lever tout À Marseille Ils ont pareil Ils ont deux ans Deux ans et demi De délais Sauf que derrière C'est des indemnités Que vous pourriez percevoir Au titre de votre handicap Enfin c'est calme Et les accidents du travail C'est exactement Pareil Bon là on est en dessous de tout On dit Allez transaction avec les assurances Sans que vous ayez Vous ne pouvez pas défendre Votre préjudice C'est quand même honteux Et là c'est la loi du plus fort Mais donc il faut des moyens Et des magistrats Et des lieux Enfin je veux dire Non mais là Là c'est L'organisation Thème par thème On en vient à la conclusion Que le programme L'avenir en commun Et livré thématique sur la justice Est le plus élaboré Le musée Cré Je suis désolé Vous auriez pu être Non mais Alors Hugo J'ai le droit d'avoir raison quand même Non non Bon acrobat Vous auriez dû aller au cirque du soleil Bon acrobat Alors il reste deux minutes C'est très beau le cirque du soleil Franchement Moi je recommande à qui veut C'est de haute voltige par ailleurs C'est très beau Il reste deux minutes Peut-être un mot pour conclure D'abord Madame Dati Puis après Hugo Oh bah c'est sympa Franchement Je pensais que vous étiez généreux Accueillant Chaleureux D'abord j'ai été ravie De pouvoir débattre avec Hugo Je suis effectivement J'ai été ravie De pouvoir débattre avec Hugo Quand même J'ai quelques amis chez vous Malgré tout Et puis Qu'est-ce que ça démontre Ça démontre Une vitalité démocratique Ça démontre Qu'il y a des choses Qu'on doit encore travailler Sur lesquelles on peut trouver Un accord Ou avoir des désaccords Mais au moins on argumente C'est pas binaire C'est oui non Un fait divers On a un commentaire On n'a pas parlé De ce qui s'est passé De ce qui s'est passé à Freyne Mais moi Le côté binaire Oui non C'est comme si C'est comme ça Franchement Ça ne génère Que de la frustration Mais aussi du désintérêt Pour les français D'aller voter Et donc je trouve Que ce type de débat Ça suscite De l'intérêt Que ce soit pour vous Ou pour nous Mais en tout cas Ça suscite de l'intérêt Sur l'engagement politique Et l'engagement citoyen Et pour ça Je vous remercie De m'avoir invité Voilà Merci d'avoir accepté Le débat aussi Et la confrontation Et pour moi Il y avait un intérêt Un intérêt particulier C'est que beaucoup de choses Qui ont été initiées Par les gouvernements de droite Sont reprises aujourd'hui Par la Macronie Comme étant les points De départ De réflexion Ils ont pris Le code de justice Des mineurs Et pas pénal J'ai bien retenu J'ai bien retenu Et ils en ont fait Un code de justice Pénal des mineurs Mais sauf qu'à la fin Désolé C'est pas vous directement Mais vos amis politiques A l'Assemblée nationale Ils étaient contents Heureux Alors ils trouvaient Que c'était un problème Parce qu'on n'avait pas changé L'âge de la majorité pénale Et d'ailleurs Si vous vouliez changer L'âge de la majorité C'est toujours dans les programmes De droite Ça n'a pas changé La droite est toujours de droite Enfin j'espère Sinon tout fout le camp Sinon il ne reste plus que Macron Simplement Hugo Là dessus C'est pas vrai Parce que sur la majorité pénale Je ne veux pas y toucher Parce que si vous touchez A la majorité pénale Vous touchez à la majorité civile La responsabilité pénale C'est autre chose La majorité pénale C'est encore un concept différent Ce sont deux critères différents Il y a une majorité pénale Il y a une responsabilité pénale En Europe La majorité est à 18 ans Mais en Europe Il y a une moyenne Entre 13 et 14 ans Voilà Et ça ne veut pas dire Qu'à 14 ans on va en prison C'est une responsabilité pénale Et là où je rejoins D'ailleurs Moi je ne suis pas favorable A l'encadrement militaire Des mineurs délinquants Je n'y suis pas favorable Non moi Je suis ravi Parce que Ce débat Vraiment Je vais l'utiliser Et je vais me permettre De vous citer A l'Assemblée nationale Evidemment Quand mes collègues de droite Iront trop loin Je leur dirais Mais attendez Madame Dati Garde des Sceaux A pas du tout dit ça Je sais Elle était devant moi Ah non Moi je ne suis pas favorable C'est pas le rôle Des militaires Et quel est le statut De ces mineurs On va mettre sous l'armée Des mineurs Moi j'aimerais bien Qu'on s'intéresse un peu A l'enfance maltraitée Et la protection de l'enfance Ça ce sera un sujet On va terminer sur une note positive Et constructive De convergence Je crois que c'était un bel exercice Et qu'on était sur des choses concrètes De fond Et des visions opposées J'ai pris beaucoup de plaisir A ce débat C'est un plaisir partagé Constat partagé Plaisir partagé J'espère que Vous aussi Ça vous aura plu D'assister à ce débat Et j'espère que vous suivrez Ces thématiques là A l'Assemblée nationale Parce que Ils vont revenir à la charge Dupond-Moretti A sa réforme De la carte judiciaire Ils veulent revenir Sur les questions Les mineurs délinquants Encadrés par les militaires Encore des horreurs Comme c'est pas permis Donc il va falloir Être fort Sur ces convictions Savoir pourquoi On les défend Et continuer de les défendre Avec ardeur Et je compte sur vous toutes Et vous tous Merci Et merci à Julie Qui s'est retrouvée là Entre nous deux C'était pas un exercice C'était pas un exercice facile Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Julie Merci à Julie Merci à Julie